Salut c'est Ninjo dans Call of Duty Modern Warfare 2, le Raid épisode 4 est enfin arrivé. Alias Atomgrad épisode 4, avec lui, ses secrets et surtout son bunker secret avec son camo secret. Voici le guide pour le débloquer. Avant tout un grand merci à mes mates Matt B11, Tsyoni et Onizuka13 pour leur grande patience et leur persévérance dans la découverte de ce secret et l'acquisition de ce camo. Comme souvent le secret commence relativement tôt. Farah est attaché, le petit salopard s'en va et au lieu de monter, il faut se laisser tomber. Regardez le texte 5, 2, 3. Et oui, vous êtes mort mais vous avez obtenu le code secret qui va vous servir jusqu'à la fin. 5, 2, 3. Donc une fois ce premier échec, vous passez comme d'habitude le saut, vous délivrez Farah et c'est parti enfin pour le secret. Dès la première map avec les camions, c'est ici que vous allez devoir vous servir de votre code secret. Vous voyez, il y a 5 disjoncteurs. Sur les côtés du bâtiment, vous avez un numéro. Il faut activer les disjoncteurs dans l'ordre. Vous n'avez qu'une seule chance, il ne faut pas se tromper. Voici le premier. Le deuxième. Et le troisième. Si ça a bien fonctionné, vous avez comme d'habitude un sous-titre en bas. Ça a déverrouillé un truc. Parfait. Vous continuez votre chemin. Vous descendez. Et là, vous arrivez dans la première salle au laser. Si vous regardez à gauche, la porte vient de s'ouvrir, la porte secrète. Il faut donc, une fois avoir déverrouillé la salle, aller sur ce petit challenge très difficile en laser. Et si vous y parvenez, vous pouvez éteindre le laser et aller chercher la précieuse carte d'accès non édictée. C'est évidemment nécessaire pour la suite du secret. Par la suite, vous passez le deuxième laser quest. Le troisième laser quest. Et à partir de là, il ne faut plus mourir avec la carte par pitié. Sinon, c'est foutu. Vous montez les escaliers. Vous rampez, décidément. Et vous arrivez dans la fameuse salle des mastodontes. C'est dans le labyrinthe au mastodonte que tout se joue, que le bunker secret est caché. Caché. Il est caché actuellement en 5. Vous vous démarrez au nord. C'est la deuxième flèche. Et il y a 4 valves qui sont cachées dans la map. Je vous les ai représentées sur mon dessin avec leur symbole parce qu'ils sont numérotés de 1 à 4. 4 ? Eh bien oui ! Vous vous souvenez-vous, dans ce labyrinthe au mastodonte, il y a forcément quelqu'un qui reste dans la salle pour surveiller cette carte. Donc, où est le cinquième ? Il est systématiquement dans la salle du plan. C'est la fameuse valve qui allume le feu ou qui l'éteint. C'est une valve non numérotée mais c'est bel et bien la cinquième valve. Et ça explique pourquoi le code commence systématiquement par 5. Donc, muni de cette fameuse information, vous en envoyez 2 sur le terrain. Et 1 qui reste ici. Vous ouvrez les 3 valves en même temps. Vous n'avez aucune confirmation que ça va fonctionner. Et pourtant, si vous vous rendez directement dans la salle 5, il fallait le voir. Mais juste en face du bunker 5, le grillage est ouvert. A l'intérieur, un lecteur de cartes où vous pouvez mettre la fameuse carte magnétique. Si vous vous retournez, le bunker 5 s'ouvre enfin. Et à l'intérieur, le fameux camo secret. Ici, présenté sur une M4, c'est le camo Le Terny. Par la suite, il faut continuer. Evidemment, la partie. Et vous ramassez le fameux cœur nucléaire qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. Ouf ! Ça n'a pas un goût de métal là ? Décidément, je vois des choses. C'est incroyable. Bon, fini de jouer avec cette drogue. Vous mettez la boule dans la boîte. Qui va vous permettre de continuer la chasse. Vous retrouvez le petit salopard qui se cache dans un ascenseur. Ah bah ! Quelle idée ! Il suffit de couper les câbles et boum ! Bon, certes, il reste encore 2 ou 3 vilains à dérouiller. Et ils sont plutôt costauds. Heureusement, j'ai un lance-grenade. Et une fois mis à terre, vous allez enfin pouvoir bénéficier de votre ouverte récompense. Le camouflage d'âme terni. Ainsi qu'évidemment, une valise mystère. Cette fois-ci, il n'y en a que 3. Voici donc à quoi ressemble le camouflage terni. Que j'ai mis cette fois-ci sur une arme avec une variante animée. Le camouflage en soi n'est pas animé. Allez, bon courage ! Parce que ce n'est pas si simple. Voilà ! Sous-titrage ST' 501